Et bonheur à chacun de vous. Nous voici dans cette semaine qui nous prépare à l'ascension et toutes les oraisons de cette semaine nous parlent de la joie. Joie qui est complexe pour notre monde parce que pour nous la joie est souvent quelque chose de passager. Elle est le fait de recevoir quelque chose qui comble mon cœur, qui le réchauffe et qui s'en va aussi vite qu'elle est venue. Mais la joie du Seigneur n'est pas quelque chose qui vient brûler mon cœur et qui s'en va aussi vite qu'elle est venue. La joie du Seigneur, elle est la permanence de sa présence à mon côté. Ce que les disciples ont découvert en étant auprès du Seigneur, en vivant avec lui. Et ils sont témoins de cela. Et vous êtes témoins de cela. Le texte grec nous dit bien vous êtes témoins et non pas vous serez témoins comme la traduction liturgique nous l'a fait. Et nous sommes témoins et ils sont témoins de ce Seigneur et de cet esprit de vérité. Ils vont le recevoir pleinement pour pouvoir porter cette vérité qu'est Jésus à cette terre. Mais portant cette vérité, ils seront affrontés à l'esprit du mensonge et à tous ceux qui, blessés dans leur quête de vérité, blessent eux-mêmes dans leur volonté de faire rentrer les autres dans leur propre vérité. Et nous avons les uns les autres à découvrir notre Seigneur qui ne fait pas rentrer dans une vérité qui serait ennemie de notre humanité. Mais bien lui qui donne la vérité à l'humanité est celui qui est la vérité. Et ainsi nous avons les uns les autres à vivre de cette joie. Joie que les disciples vont entendre. En effet, Jésus depuis le début, nous vous le disions la semaine dernière, ne cesse de dire qu'ils vont être dans la joie parce que ce qu'il est en train de leur dire va s'accomplir. Et nous-mêmes, nous sommes dans la joie parce que nous avons découvert que tout ce que Jésus avait dit s'est accompli. Nous l'avons découvert dans les Écritures, mais nous l'avons découvert aussi, je l'espère, dans notre propre vie de foi. Nous avons découvert que le Seigneur était fidèle et que nous étions une joie pour lui. Ce que le psaume de ce jour nous donne de réentourde, mets ta joie dans le Seigneur. Et nous avons alors à chanter ses louanges, à être dans une gratitude plus grande pour ne pas rester concentré sur l'absence d'un bien qui nous est dû, le lieu où s'exprime le mal dans notre cœur. Frères et sœurs, cet esprit de vérité, eh bien, ce qui nous donne d'avancer. Vous savez que nos frères dominicains ont pour devise vérité. Et saint Jean-Paul II, qui aurait aujourd'hui 100 ans, n'a cessé d'être le pèlerin de cette vérité sur cette terre, en se mettant en colère quand le visage du Christ était déformé, en se mettant en colère quand des chrétiens pouvaient dire qu'ils étaient chrétiens et qu'ils ne vivaient pas de la pleine vérité de l'Église. Il s'agit simplement d'aller dans la playlist et vous verrez toutes ces homélies qui sont présentes et que nous nous avons mis, celle du Bourget et tant d'autres encore où Jean-Paul II venait redire à la France l'importance de vivre de cette vérité. La fille aînée de l'Église avait besoin de se souvenir que ce titre n'était pas un titre de gloire, mais une relation qu'elle avait à vivre avec le Seigneur. Ces relations, nous avons à en vivre dans notre vie et nous avons à découvrir ainsi cette manière de vivre de la prière, de la joie de Dieu, de ce sensus fidei qui habite notre propre vie. Oui, sensus fidei, c'est simplement le sens des fidèles. Les fidèles ont un sens chrétien. Depuis notre baptême, nous avons en nous ce don de Dieu qui habite, rendons gloire au Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs. Cet Esprit habite nos cœurs et nous donne ainsi de sentir les choses. Et tout chrétien qui prie a une théologie qui est là, et oui. Et tout théologien qui ne prie pas et qui fait de la théologie a un sens qui n'est pas là. Et nous avons ainsi à découvrir cette réalité. Ce sensus fidei, eh bien, ce qui donne aux chrétiens de sentir que là, ça sent le souffre et là, ça sent la bonne odeur de la sainteté. Et ceci, eh bien, dans l'unité du corps du Christ. Et nous avons ainsi à vivre de cette unité du corps du Christ dans l'écoute de la vérité, dans l'esprit de vérité qui rend témoignage, dans cet esprit de vérité qui est ce qui nous met en quête de sens. Oui, frères et sœurs, puissions-nous être témoins de la vérité en ce temps, en témoignant de celui qui nous a aimés jusqu'à la croix, et qui nous appelle à aimer par lui, celui qui nous donne l'esprit pour que nous ne restions pas dans la peur. Alors que ce temps qui nous prépare à l'ascension, jeudi, où nous serons présents dans notre église, comme nous le sommes depuis le début du confinement, de 17h30 à minuit pour l'adoration, et où nous pouvons nous confesser, mais nous y sommes depuis le matin, puisque de 8h à 9h, nous vivons l'élode et l'adoration, de 11h30 à midi, sexte et adoration, et de 17h30 à 19h, vèpre, adoration. Ainsi, nous vivons ainsi de cette rencontre du Seigneur, nous nous laissons regarder par lui et nous vivons de lui. Il est présent dans tous les tabernacles de la terre, et nous sommes dans cette église depuis le début du confinement. Alors nous comprenons bien sûr que quand il fallait mettre une croix sur un papier, nous avions peur de venir à l'église. Mais aujourd'hui, nous avons du gel hydroalcoolique dans notre église, nous avons des mesures qui sont prises pour être sur 4 mètres carrés, et quelle est la peur qui est présente dans notre cœur pour ne pas venir à l'église ? Et nous avons les uns les autres à vivre de cette présence du Seigneur, pour ne pas laisser l'adversaire, le maître du monde, gérer notre propre vie, mais pour découvrir que oui, cette vérité sera affrontée, et nous serons affrontés à la persécution. Et peut-être que dans ce temps, nous avons du mal à découvrir cet affrontement à la persécution. Dans ce temps, nous avons besoin d'être remis dans la grâce du Seigneur. Nous avons besoin de l'Esprit Saint et de ce pardon. En effet, nous avons besoin tous de vivre du sacrement de réconciliation. Nous n'avons pas vécu notre temps de Pâques dans la réconciliation, et nous avons besoin ainsi de recevoir le sacrement de réconciliation pour vivre de cela. Nous avons besoin de vivre ainsi, de ce pardon et de cette paix, pour revenir dans la vérité de Dieu, dans cette vérité que Dieu veut pour nous, dans cette vérité qui nous donne joie, et dans ce manque de vérité qui nous donne tristesse. Il y a une seule tristesse sur cette terre, le péché. Et lorsque le péché règne dans mon cœur, il n'y a plus de joie. Il y a juste un appétit féroce, un appétit féroce quand je suis pécheur pour me remplir par moi-même et pour devenir un animal qui se sert des autres et se sert de cette création simplement pour combler son vide et qui sera toujours un vide plus grand parce qu'il désira toujours plus et il ne sera jamais rassasié. Que tous nous puissions découvrir cette vérité que le Seigneur nous donne. Oui, il nous prévient, nous serons persécutés, et cette persécution ne sera pas simplement extérieure, mais elle sera aussi dans tous les lieux où nous sommes. Mais cette persécution, elle est aussi le fait de ne pas laisser l'esprit de vérité rencontrer nos propres vies et d'être dans les mains du menteur, du diviseur et du maître de l'illusion. Puissent nos cœurs avancer en cœur à cœur. Amen.